Salut, j'espère que ça va. Donc, on se retrouve pour juste mettre à jour ce qu'on connaissait déjà sur le DLC, DLC, excusez, SPA, je voulais le dire les deux en même temps. Parce que je sais qu'il y en a qui ne l'ont jamais acheté parce qu'ils n'ont jamais vu la nécessité. Bref, il y a eu aujourd'hui le Refresh, dans le fond, qui ont remis à jour toutes les composantes du jeu, SPA. Donc, si vous l'avez, vous allez avoir une mise à jour gratuite, puis si vous ne l'avez pas, bien, vous ne l'aurez pas. C'est un petit peu logique. Alors, bien sûr, on va commencer avec qu'est-ce qu'ils ont ajouté. Premièrement, je ne mettrai pas tous les coloris, mais ils ont mis beaucoup, beaucoup de coloris de couleurs, ce qui est un gros plus quand on veut agencer. Donc, vous allez retrouver de nouvelles chaises, autant pour les massages de mains que de pieds. Donc, on a quelque chose de vraiment plus chaises, on a vraiment un fauteuil. Après ça, on a encore des tables de massage, tout dépendant de la sorte de massage que vous voulez. Alors, on avait déjà eu une table à massage ici, qui était quand même belle, mais on nous a donné deux autres designs différents, ce qui est un plus. J'adore, vraiment, je pense que c'est un coup de cœur, c'est les étagères murales ici. Ils ne viennent pas dans beaucoup de couleurs, mais sachant que si on a le jeu au travail, ça peut être super pratique, même dans une maison moderne, pour mettre de la déco. Donc, je les trouve très belles. Elles vont au mur, bien sûr, c'est juste que j'ai fait l'école pour ne pas les mettre au mur. Alors, gros plus sur ce côté-là, de nouvelles couvertures, couvertures serviettes, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Dans le fond, les tapis de yoga, c'est celui du professeur. On avait déjà une belle quantité, mais là, on en retrouve encore plus. Vous avez comme peut-être quoi, une vingtaine de couleurs. Ça, c'est ceux de prof parce qu'ils sont très larges. Sinon, on a ceux des simples étudiants ici, très simples et encore une fois, une large gamme de couleurs comme ceux d'avant. Donc, ceux d'avant faisaient peut-être un peu plus pas zen, tandis que là, ça a l'air plus traditionnel. On voit de la pizza, on voit des signes. Donc, tout dépendant de comment votre sims le vit, il va les vivre très zenement. Ensuite, ils ont donné un petit accessoire vraiment mignon. C'est le kit essentiel pour se faire les ongles. Je vais vous montrer tantôt, après, dans le Créer un Sims. Ou maintenant, nos Sims vont pouvoir avoir des ongles de main et des ongles de pied, de couleurs, de formes différentes. Gros, gros plus à ce sujet-là. Je sais que beaucoup utilisaient des CC, donc ça va pouvoir les libérer de ça. Puis après ça, peut-être qu'il va quand même exister des CC pour différentes couleurs de ça, mais au moins, de base, le CC va être moins gros parce que ça va être déjà dans le jeu. Donc, une petite décoration super mignonne ici pour faire les ongles. Et sinon, on a ces genres de petits coussins-là, un peu zénitude pour le bien-être. Très joli comme d'habitude. Ça fait un peu penser au pouf ici qu'on avait déjà que les Sims pouvaient s'assir dessus. Là, c'est celui-là. Il est vraiment beaucoup plus petit. Donc, à place de prendre, je crois, la petite table ici pour le bien-être. On va pouvoir y aller avec les coussins, tout simplement s'asseoir, différentes colorations encore une fois. Ça fait, honnêtement, ça va bien dans un salon. J'en mets souvent comme des poufs ou juste la déco dans une chambre d'enfants. Parce que maintenant, les enfants vont pouvoir être bien, faire du bien-être, être zen. C'est fantastique. Il faut des enfants zen parce que sinon, on te verra un peu zin-zin. Donc, j'aime beaucoup. Il y a encore beaucoup de couleurs qui vont pouvoir s'agencer avec beaucoup de vos maisons. Ça va, encore une fois, je pense, propulser vos idées créatrices. Puis avouez que ça a l'air en plus de bonbons un peu. C'est miou, miou, miou. Sinon, on retrouve dans les nouveaux objets qu'ils ont rajoutés dans la mise à jour, ce petit frigidaire. Très, très sympathique. À voir si on peut l'utiliser en cuisine pour que nous, c'est-à-dire qu'ils vont à l'université où tu as le micro-maison, tu ne veux pas le gros frigidaire. Puis que tu n'as pas nécessairement les autres DLC qui donnent des petits frigos. Si lui, on peut l'utiliser dans la maison pour l'utiliser comme un frigo. Mais je ne pense pas parce que je crois vraiment qu'il est fait pour tout ce qui est masque de visage. Tu sais, c'est très tendance, très coréen, de se mettre un masque dans le visage pour les pores de peau et tout ça. Puis on voit vraiment ici des petites étiquettes de tout ça. Après ça, on voit des petits concombres pour les yeux. Donc, je ne pense pas, mais ça va être à essayer en jeu. Chose que je n'ai pas faite parce que je viens juste de démarrer le jeu pour vous montrer. Donc, ça, c'est les objets qu'ils ont rajoutés. Parce que si vous vous souvenez, on en avait quand même beaucoup. Puis je n'ai pas fait le debug. Dans le debug, vous pourriez en retrouver un petit peu plus. Mais vous avez toujours les bonnes vieilles serviettes, les décorations de salle de bain. Honnêtement, je l'avais acheté à l'époque pour son petit côté, justement, un peu plus zénitude. J'appréciais vraiment beaucoup les lumières, autant que la déco qui fait très salle de bain. Puis honnêtement, je ne vais pas tant que ça dans mes Sims. Je ne les envoie pas au spa. Est-ce que là, je vais le faire? Peut-être pour essayer. Mais je ne dis pas que mes Sims vont toujours se rendre là. Mais c'est pratique. Quand dans la maison, tu as toujours avoir un sauna, les formes d'aquarium aussi qui sont super le fun. Donc, c'est un plus à avoir. Si en ce moment, vous vous posez la question, j'ai pas le spa, est-ce que je dois l'acheter? Je dirais, ça dépend toujours. Quand vous achetez un DLC, oui, vous devez regarder le gameplay. Qu'est-ce que ça vous offre en tant que gameplay? Mais qu'est-ce que ça vous offre aussi en frais de construction? Si vous aimez construire, c'est toujours un gros plus à penser. Est-ce que vous allez utiliser les choses? Peut-être qu'il y en a que tu vas utiliser moins, c'est normal. Mais est-ce que la majorité des choses qui viennent dans ce DLC, tu vas les utiliser? Si ta réponse, c'est oui, bien go, achète-les. Là, il vient d'avoir des spéciaux, puis je sais qu'il va souvent en avoir d'autres proches de Noël. Donc, au pire, laisse-les de côté. Attends qu'il tombe en spécial, puis jette-le. Parce que je trouve quand même qu'il faut l'avoir. Puis là, comme on va se quitter là-dessus, pas pour la vidéo, mais on va aller voir dans Créer un Sims, puis je vais vous montrer aussi les ongles, puis toutes ces petites choses-là qui viennent avec le DLC. On se revoit dans 30 secondes! Alors, on se retrouve pour le Créer un Sims version de Tonto Sport. Donc, dans les vêtements, je dirais, la plupart, on l'avait déjà. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. Si c'est les genres de vêtements qui vous intéressent pour créer un Sims, prenez-le. Honnêtement, ils sont beaux. On peut les utiliser à plusieurs versions. Donc, n'ayez pas peur. Cette assemble-là, on ne l'avait pas. Je sais que c'est nouveau. Bon, c'est un jogging, mais bon, ça dépasse partout. Donc, vous allez pouvoir l'avoir. Créer, votre Sims va aller. Oh, je suis pas! Mais vraiment, ce que les gens attendaient. Et vous venez de voir, juste ici, parce que ma souris tourne, deux nouvelles sections. Les ongles de main et les ongles de pied. Tout simplement. Ongles de pied, je suis moins fanatique, mais dans les ongles-ongles, on va avoir différentes longueurs, de court à très long. Après ça, chaque ongle va avoir leur coloris de préfète. Donc, si, mettons, j'en veux pas, j'en veux, tu sais... On voit là, c'est un ongle pas mal normal. Il faut dire que mon Sims, c'est un extraterrestre, il est bleu, donc ça se fit à sa peau. Si ça serait d'une autre couleur, ça se fitera à sa couleur. Puis, honnêtement, là, c'est les ongles pour tout le monde. Il va en avoir aussi pour les enfants. Je vais vous montrer après. Pour les messieurs, madames, tout le monde. OK? Puis, on peut aller chercher vraiment du croire, du piquant. Donc, si vous faites des sorcières ou des cibles, ça fait plus diabolique. Vous allez pouvoir avoir des beaux petits ongles pointus, différentes colorations, encore une fois, du design. C'est très, très populaire, les ongles. On se le cachera pas. Fait qu'avec la popularité, les CC qui existaient, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Puis, comme ils se sont dit, ben, on va mettre à jour, c'est pas, ben, on va mettre les ongles. Donc, vous allez pouvoir laisser aller votre imagination. Je suis sûre que, aussi, vous allez pouvoir en créer vous-même en CC si vous êtes bon dans les CC. Donc, autant qu'on en avait des traits pâles, qu'on peut en avoir des traits foncés. Ça va être de trouver ce qui matche avec votre Sims, sa personnalité. Puis, je trouve ça agréable qu'ils n'ont pas juste fait des ongles unis. Ils ont fait quelques designs. Donc, c'est toujours un plus, je crois. S'ils n'auraient pas fait, ça leur aurait peut-être chialé. Mais je pense que, là, les gens étaient quand même très, très enthousiastes, justement, à ce qu'il n'y ait pas juste de l'unis, différentes longueurs. Il y en a des pointus, il y en a des pas pointus. Écoute, je connais pas vraiment l'univers des ongles. OK? Je m'excuse à ceux que je peux heurter la sensibilité. Mais, je trouve que, même si je suis pas une fanatique des ongles, je trouve que la variété est très belle. Puis, ça reste à souligner parce qu'on les connaît, les gourous qui ont créé. Il y aurait pu mettre juste, paf, une, puis démerdez-vous avec ça. Là, ils en ont vraiment mis beaucoup. Pour les ongles de pieds, c'est des pieds, hein? Je m'attends pas à avoir 18 kilomètres d'ongles non plus pour les pieds, sinon, ben, ça rentre pas dans les souliers, hein? Hé hé! Alors, donc, ça va être... Vous allez voir, à force de jouer, vous allez... Je suis sûre que vous allez repasser sur vos vieux Sims qui avaient des CC. C'est correct aussi. Donc, vous voulez des ongles de doigts? On va vous donner des ongles de doigts. Monsieur, madame, tout le monde, vous pourrez avoir vos ongles de doigts. Tout, 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 tout! Quand même fantastique, hein? Donc, c'était pas la plus grosse des mises à jour. Par contre, je crois que c'est super intéressant d'avoir fait ça. Est-ce qu'ils vont le faire dans le futur avec d'autres DLC? Je l'espère. Ce qu'on peut espérer aussi, c'est que tous les DLC qui sont sortis, les premiers... Tu sais, honnêtement, ils me diraient demain, on sort pas pour l'instant de DLC, mais on va retoucher à tous ceux qui sont... les vieux qui sont sortis. Et le premier que je pense vraiment, c'est Destination Nature, qui est le premier DLC qui est sorti des Sims, pis qu'il y aurait tellement de gros fucking potentiels, OK? De un, je trouve que... C'est peut-être parce que je suis une Québécoise, je sais pas, mais je trouve qu'il fait très Québec, tu sais, avec les forêts, tu peux rencontrer des ours, un garde-forestier. Je trouve tellement qu'il est sous-estimé. Tu sais, quand les gens me disent « Ah, quel DLC je peux prendre? » Je dis « Prenez Destination Nature, là, vous êtes à dire, les gens font d'habitude « Ah, mais il y a rien. » C'est sûr, il y a des grosses lacunes, mais repensez-y, c'est le premier DLC qui est sorti. C'est normal que c'est pas parfait, là, donc laissez-y une chance, mais demain matin, on me dit « Hey, on fera pas de nouveaux jeux avant, mettons, prochaine année, qui est quand même bientôt, en 2022. » Pis on va juste repasser sur ce qu'on a déjà fait. De un, good, parce que crime, on n'a pas payé pour de la merde non plus, tant mieux si vous repassez gratuitement sur ce que vous avez fait. C'est une preuve d'humilité d'un côté d'accepter de dire « Ouais, on a peut-être fait de la merde. » On va y corriger ça pour le plaisir des joueurs, parce qu'ils savent qu'il y a des compétiteurs qui s'en viennent, donc en faisant ça, je pense qu'il y a une part d'eux autres qui disent « On veut vous garder. » Ça fait longtemps que le Sims 4, ça fait juste 7 ans qu'il existe. On peut encore aller plus loin. On veut donner... Parlez-moi pas des Sims 5, j'en veux pas. Fait que je trouve ça le fun. Bref, on ferme la parenthèse qui s'est éternisée. Puis, comme je disais tantôt, les enfants, moins de choix, mais les couleurs sont encore une fois variées. Fait que toutes vos petites filles, vos petits garçons qui ont le goût d'avoir des petits ongles colorés vont pouvoir l'avoir. Les mains, les pieds aussi. Donc, c'est un gros plus. Ce fut une vidéo quand même assez brève, puis je dis ça, puis je suis sûre que ça va durer super longtemps. Mais, j'avais envie de vous le faire pour monter grosso modo, puis pour ceux qui n'ont jamais acheté ici pas. Peut-être que là, ça va faire un déclic pour eux, puis ils vont dire « Go, je la jette, je le veux. I need this deal. » Donc, ce fut la brève vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir!